Bon, avec ça, alors, c'est quoi tes hypothèses ? Comment tu résumerais les problèmes présentés par cette patiente ? On a trois problèmes. On a un problème sur le plan neuro, puisqu'on a des troubles de conscience qui sont importants. On a un problème sur le plan respiratoire, parce que c'est une patiente qui présente une détresse respiratoire. Et on a un troisième problème qui est le problème de sepsis. Pour chacun de ces problèmes, j'ai analysé et mis des hypothèses. Pour le problème neuro... Alors, quelles sont tes hypothèses ? Pour les problèmes neuro, donc de troubles de conscience... En 1, la première hypothèse numéro 1 que tu évoques devant des troubles de conscience et de la fièvre. Des troubles de conscience et de la fièvre, une encéphalopathie hépatique. C'est ta première hypothèse chez quelqu'un qui a troubles de conscience, fière, et qui en plus, tu me dis, a l'air de nuque. Donc, ça, ça va bien sûr être le syndrome méningé, la méningite. Oui, je crois que ça va vraiment être notre première hypothèse à éliminer toute urgence. D'accord. La méningite, la méningo-encéphalite. D'accord. Autre hypothèse, je suis d'accord. Mais chez cette patiente qui est quand même en stade cirrhose, qui est child C, on a l'encéphalopathie hépatique. Parce que le TP est à 37 et le facteur 5 est à 54%. Tout à fait. La chute du TP, la chute du facteur 5, le terrain de cirrhose sont des arguments en faveur de l'hypothèse d'encéphalopathie hépatique. Oui. Et puis, donc, du fait de son TCA long, des plaquettes basses, on a suspecté l'hémorragie intracrânienne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Puisqu'il y a un contexte de chute aussi à domicile. On ne peut pas exclure une hémorragie intracrânienne, absolument. Donc, elle est partie pour faire un scanner. Là, elle est au scanner. Voilà. Excellent. Donc, le deuxième problème qui est le problème... Scanner avec ou sans injection ? Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche un saignement intracrânien. Est-ce qu'il y a besoin de faire une injection pour rechercher un saignement ? Non. Non, tout à fait. On le verra au scanner. Absolument. Donc, scanner sans injection. Surtout qu'il y a probablement une petite insuffisance rénale, j'imagine. Donc, c'est une contre-indication à l'injection. Donc, c'est une bonne idée de faire le scanner, mais sans injection. Très bien. Sur le problème respiratoire, quelles sont tes hypothèses classées par argument de forte suspicion ? Pour elle... En numéro 1. En numéro 1, une pneumopathie. Pneumopathie. Parce qu'on a un syndrome infectieux. Alors, sur quels arguments tu évoques une pneumopathie ? La dyspnée. Dyspnée. Bon, elle n'est pas fébrile, mais le syndrome inflammatoire infectieux. Et puis, la radio qui nous donne une image. Tout à fait. Quel type de pneumopathie tu dois évoquer chez cette patiente ? En première intention, étant donné que c'est une patiente de VIH, je dois suspecter un stade sida, donc une infection opportuniste. C'est-à-dire ? Pneumocystose. Numéro 1. Pneumocystose pulmonaire, absolument. Suite donc d'autres infections opportunistes, suspectées, caspergulose ou... Oui, la pneumocystose est déjà vraiment là pour une hypothèse prioritaire. Et puis, il y a donc une pneumopathie communautaire aussi, tout simplement. Tout simplement. Et puis, la tuberculose. La tuberculose. Elle est fortement immunodéprimée. Pneumopathie communautaire. Très bien. Est-ce que devant cette radio, cette patiente qui paraît très hypoxique, tu as une hypothèse diagnostique qui devient l'esprit ? Un SDRA ? Un SDRA. Oui, tout à fait. Alors, sur quels arguments ? C'est quoi les quatre critères en faveur d'un SDRA ? Quels sont les quatre critères en faveur d'un SDRA ? Oui, en deux minutes. Apparition aiguë. Oui. Une des opacités bilatérales diffuse. Oui. Une absence de cause cardiogénique. Une absence d'argument pour une origine cardiogénique à ces opacités bilatérales. C'est-à-dire, en pratique, l'absence d'argument pour un OAP. Pour un OAP. Ok. Et le quatrième critère, c'est que la PAO2 sur la FiO2 soit inférieure à 200 minimums. C'est ça. C'est le rapport PAO2 sur FiO2 inférieur à 200. Très bien. Donc, ça, c'est très important. Je pense que tu évoques ça chez cette patiente. Troisième problème posé par cette patiente, le sepsis. Le sepsis. Est-ce que tu peux préciser un peu tes hypothèses de porte d'entrée infectieuse ? Alors bon, la première hypothèse, étant donné qu'à la BU, on retrouve des leucocytes et des nitrites, on va penser à une porte d'entrée urinaire sur une infection urinaire. On a aussi la pneumopathie ? Oui. Moi, je la mettrai en 1. D'accord. Même sur la radio, la dyspnée. Ok. Ok. On va mettre l'infection urinaire en 2 et la pneumopathie en 1. Ok. Il y a aussi la méningite ? Méningite qu'on ne peut pas exclure tant qu'on n'a pas fait. On fait une PL ? Oui. On va la faire dès son retour du scanner. Ok. Et puis enfin, étant donné qu'il y a une acide, pourquoi pas une infection du liquide d'acide ? Absolument. Infection du liquide d'acide. Et alors là, comment est-ce qu'on peut avancer dans le diagnostic ? La ponction d'acide et les bactériaux sur le liquide d'acide. Oui. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Ok.